Hey salut tout le monde c'est Revy, aujourd'hui on se retrouve pour un jeu 1D, donc Mini Metro, qui est sorti exactement le 6 novembre 2015 sur la plateforme Steam et qui a été développé par Dinosaure Polo Club, donc je connais pas trop, si vous connaissez deux jeux qui ont été édités par ceux derniers, n'hésitez pas à le mettre en commentaire Donc ce jeu j'ai vraiment pris goût à y jouer en Australie parce qu'en fait il me permettait d'y jouer sans avoir une connexion internet Donc j'ai quelques heures de jeu mais j'y ai pu jouer depuis un certain moment, donc je vous promets pas du court gameplay mais vous allez voir on doit gérer des lignes de métro ou de train, ça dépend en fonction de la ville Et donc on va commencer avec Londres, Londres mon record est de 1310 passagers embarqués dans mon réseau de métro, plutôt de train Est-ce qu'ici il écrit repenser le train, souterrain originel, le métro de Londres Donc allez on va jouer, on lance, donc en fait ce qui va arriver en fait au fur et à mesure il va y avoir des nouvelles gares qui vont se créer, qui sont des symboles Et en fait les symboles sont les attentes des gens, donc là par exemple ce client là veut se rendre au carré Le but étant de survivre le plus longtemps, nous on va accélérer parce que j'aime pas jouer en version lente, j'aime bien jouer en accéléré Parce que sinon c'est vraiment trop mou surtout au début, enfin vous allez voir Et comme je le disais, les gares popent aléatoirement, donc vous ne pouvez pas vraiment anticiper les prochaines gares Et voilà en fait vous avez pour commencer 3 gares possibles, donc vous pouvez créer pas 3 gares, 3 lignes différentes Et en fait vous avez des trains, donc vous pouvez choisir, imaginons je vais mettre 2 trains sur la même voie Bah je n'aurai plus accès à ma troisième jusqu'à temps que je débloque un nouveau train Donc chaque fin de semaine, vous allez le voir dans 2 jours, donc là on est vendredi Chaque fin de semaine, bah il va apparaître, on aura des nouveaux items débloqués pour nous aider à résister le plus longtemps Donc là par exemple, j'ai utilisé un, je sais plus si c'est les tunnels ou souterrains parce qu'en fait ça varie selon les villes Et il faudra les gérer à bon escient pour ne pas arriver à court, ce qui m'empêchera de créer une ligne au dessus ou en dessous de la rive Donc là voilà, on arrive dans la semaine 2, j'ai une locomotive offerte Et je peux choisir soit entre un tunnel ou un wagon Donc à l'heure actuelle je n'ai pas vraiment besoin de tunnel, j'espère qu'on m'en reproposera plus tard Parce que j'en aurais peut-être besoin Et donc voilà, donc vous le voyez, plus le temps avance et plus la carte s'agrandit Donc en fait elle s'élargit, donc ça va devenir de plus en plus dur Dans ce mode, donc je suis le mode classique, pas en extrême En extrême vous ne pouvez pas par exemple faire ça, modifier une gare et dire d'utiliser une autre ligne pour vous aider Donc en extrême, à l'heure actuelle je n'ai pas le niveau pour le faire Peut-être plus tard, qui sait Donc, voilà Là, je crée une petite troisième voie J'ai aussi un wagon complémentaire Donc le wagon, vous le mettez à l'arrière de votre train Et il permet d'emmagasiner plus de personnes Donc 1310, je ne pense pas qu'on y arrivera Parce que j'ai vraiment très peu de temps de jeu là Depuis que je suis revenu en Belgique Et ça va être chaud de remonter à ce niveau Donc oui, aussi les gares Au fur et à mesure, en fait, elles vont changer de sigle Donc au début, les gens Par exemple, il y a deux carrés sur la carte Ça vous aide parce qu'ils veulent juste se déplacer un carré Mais là, quand ça devient des symboles spéciaux C'est-à-dire que la voie limite va être utilisée que pour ce dernier Donc c'est là où ça devient plus ou moins tactique Donc le point d'échange permet, en fait, de transférer les gens plus rapidement Enfin, les faire évacuer du train plus rapidement Si je ne m'abuse Donc pourquoi jouer en accéléré ? Parce que vous le voyez au début, c'est très mou Ça permet d'avoir des nouvelles gares qui poppent plus rapidement Et puis je suis quelqu'un d'impatient, en fait Peut-être que c'est plus simple si je jouais en mode... Si, plutôt, si je jouais en mode normal Enfin, en vitesse de jeu là Dont je parle Mais bon, c'est... Au début, c'est vraiment tellement mou que ça ennuie Donc vous voyez, j'aime bien le fond sonore Ça ne prend pas la tête, ça relaxe Et lorsque vous êtes en déficit, on va dire Parce qu'en fait, le but, c'est de ne jamais avoir une longue file d'attente dans votre gars Sinon vous perdez Et bien, il y a une sorte de petit sifflement Mais un petit bourdonnement qui n'attaque pas Écoutez Donc là, par exemple, c'est le bruit du train Pour dire que, ben voilà, il y a trop de file T'as intérêt à gérer correctement ta ligne Sinon, ça va mal se passer Donc là, je vais rajouter Un wagon sur le bleu Là, ce rouge là, on va faire ça On va créer un nouveau... Bah bon, on va faire ça Là, je suis dans le mal Je suis vraiment dans le mal J'espère que je n'ai pas peur de maintenant Ça sera un peu la honte Je suis qu'à 280 clients Mais je suis réellement dans le mal J'ai de la chance C'est jouer à rien Je vais vite qu'on arrive fin de semaine Parce que là, c'est quand ça devient difficile Donc vous voyez, c'est pas vraiment un jeu de simulation de gestion avec économie haute Mais c'est plus un jeu de simulation de logique Dans le sens, vous voyez, vos clients, ils veulent beaucoup se rendre au triangle Bah, il va falloir pouvoir créer une ligne de métro Qui vous permettra d'anticiper cette demande Et en mode extrême, vous ne pouvez pas du tout modifier ça Donc si vous vous ratez, imaginons Bah, vous êtes un peu dans le mal On va augmenter la ligne verte Voilà Euh, non, je ne fais pas de tunnel J'en ai déjà deux Par contre, elle ressemble un peu à rien, ma ligne verte J'en ai déjà deux Je suis dans le mal J'ai plus de train, j'ai plus rien Et je ne peux pas anticiper la demande Je pense que ça va se terminer sur ça J'espère que non, ça serait triste Bon bah, c'est fini Donc voici un petit gameplay, donc sympa J'espère pour vous Sur Mini Métro Je vais essayer de créer une vidéo minimum par semaine Pour faire chaque ville Parce que vous allez le voir Enfin, on va montrer les statistiques Donc là, c'est plus ou moins les attentes Moi, je ne m'en sers jamais Les stats Donc, je vais aller sur le menu Je vais vous montrer Il y a pas mal de villes à faire Euh, là, je viens de faire J'ai pas fait attention J'ai pas fait attention de mon score Je vais l'inscrire Dans la description Et dites-moi, quel est votre meilleur score ? Mon meilleur score, moi, est 1310 sur Londres Et donc, regardez Il y a pas mal de villes J'en ai déjà développé J'en ai déjà débloqué quelques-unes Puisque je jouais en Australie Et ça a gardé, en fait, sur le cloud Malgré le fait que je jouais sur Mac Ouais, ça tend Donc, on va faire une vidéo sur chaque ville Je crois que j'essaierai d'en faire 2-3 par semaine Pour vous montrer un peu l'ensemble du jeu Pour vous montrer que le gameplay est certes répétitif Mais varié, voire très addictif par moment Parce que vous voulez faire mieux tout le temps Et ça, ça peut être un problème pour certaines personnes Qui, comme moi, deviennent assez vite addicts Et accros à un jeu Même si le gameplay n'est pas forcément varié Donc, je vais vous montrer aussi Voilà, c'est sur le menu principal Il y a les défis quotidiens Donc, en fait, ça vous permet de défier un peu les gens sur Internet Donc, par exemple, aujourd'hui, ben voilà, le temps restant C'est Sao Paulo en mode extrême Donc, mode extrême, vous pouvez pas modifier la gare Et vous pouvez essayer de battre les records des gens Et ça, c'est assez sympa Ça vous permet de vous mettre un défi complémentaire Que votre meilleur score Vu que vous vous comparez aux autres joueurs dans le monde entier Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un commentaire S'il y a des choses à modifier Des choses à améliorer Je suis preneur Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous Allez, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !